CP c'est à 9h, un adulte, un adulte. Les règles ont forcément changé. Gel hydroalcoolique à l'entrée, un seul parent autorisé dans l'école et des classes de CP accueillies dans la cour de récré pour limiter le risque de propagation du virus. Moi la première chose sur laquelle je voudrais insister en ce premier jour de rentrée c'est surtout le contact entre nous. L'objectif est clair, il faut rassurer les parents en respectant un protocole sanitaire strict, aération régulière des classes et nettoyage des locaux. La difficulté avec le nettoyage c'est qu'il faut que ce soit fait avant ou après la présence des enfants parce que si les enfants sont dans la classe vous ne pouvez pas nettoyer en même temps. Et donc on a adapté cela avec des moyens supplémentaires en plus des personnels de la ville pour tout simplement satisfaire aux attentes des parents et c'est tout à fait normal, je suis moi-même parent d'élève, c'est très important qu'on soit rassuré le plus possible malgré les conditions sanitaires actuelles. Léon le hérisson, on croise. Le lavage des mains, nouveau rituel à respecter avant d'entrer en classe, au retour de la récré. Ça prend un peu de temps ce passage. Pour les enseignants c'est évidemment une nouvelle contrainte mais la plus importante reste le port du masque. L'apprentissage de la lecture qui se poursuit au CE1 nécessite d'exagérer les sons, d'exagérer les expressions de bouche, et bien là je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Il y a des techniques avec les gestes qui permettent d'accentuer les sons, de leur permettre de lire le son, mais ça ne va pas être simple. Pas simple également durant les récréations, les 300 élèves de l'école Balzac seront répartis dans trois cours d'école. L'autre difficulté consistera à leur faire respecter les gestes barrières. Merci.